Bonjour tout le monde, merci beaucoup de cette invitation à présenter ce travail, on est ravis d'être ici. Effectivement, comme le titre l'indique, on essaie de revenir sur un certain nombre de choses qui sont largement connues sur les inégalités économiques et politiques au sein de l'agriculture française, mais effectivement là où on a essayé peut-être de rajouter notre touche, c'est de proposer une analyse qui cherche à expliquer davantage que de décrire, bien sûr, on s'appuie sur les travaux qui les décrivent, et de proposer une lecture d'économie politique, premièrement en mettant le cœur sur des questions d'accumulation du capital économique agricole, et on reviendra pour mieux définir ce terme dans un instant, et puis en se faisant étayer l'hypothèse qu'on a à faire un processus d'expropriation expropriation de la plupart des agriculteurs en France, et de considérer ensuite que ces deux processus, c'est-à-dire la fois l'accumulation et l'expropriation, sont nourris par des acteurs identifiables qui se trouvent, bien sûr, en partie au sein même de l'agriculture, qui sont au sein des entreprises et des coopératives de Laval, de l'État, et aussi des principaux partis politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu qui on a devant nous, peut-être on s'attardera moins sur des quelques données, comme des données qu'on a trouvées sur l'endettement, et on pourrait revenir dans la discussion, et plus sur l'argumentaire, moi dans un premier temps, et Mathieu par la suite. Alors, effectivement, il faudrait qu'on précise davantage ce qu'on veut dire par ce terme, peut-être un peu chargé d'expropriation, un terme chargé peut-être même émotionnellement. On a beaucoup hésité, mais finalement on a décidé d'y aller avec ce terme. Donc première étape de la démonstration dans l'ouvrage, c'est de considérer, c'est vraiment une entière matière d'économie politique, certains diraient heterodoxe, mais en tout cas institutionnaliste et constructiviste, c'est premièrement de considérer que le monde agricole, comme tout monde social d'ailleurs, est structuré par des institutions et des relations de pouvoir, et lorsqu'on dit institutions, et c'est très important, on n'entend pas les organisations, les institutions pour nous sont définies sociologiquement comme les normes, les règles, les conventions qui sont stabilisées et qui prennent leur effet en orientant les pratiques des acteurs, que ce soit des agriculteurs ou des médecins d'ailleurs. Donc, bien sûr, deuxième point, une partie des institutions et des relations de pouvoir sont affectées par l'état des marchés, mais il faut aussi se rappeler que, bien sûr, les marchés sont lourdement structurés par les institutions et les relations de pouvoir. Donc, troisième point, on le sait, je pense que c'est largement accepté, ou relativement largement accepté, que dans les années 50 et 60 en France, ou à partir de cette époque, c'est mis en place à la fois des institutions et des rapports de pouvoir qu'on pourrait qualifier de fordistes, avec une division de travail assez nette entre production agricole, transformation, distribution, notamment, avec un régime d'accumulation du capital qui était vraiment, qui faisait partie de cette division du travail. Bien entendu, quatrièmement, on sait pertinemment, et on travaille, il y a une partie de l'ouvrage qui revient sur ça, qu'à partir de 92, pour donner une date précise, mais c'est peut-être commencé bien avant, une partie de ce régime fordiste a été démantelée, la partie soutien de prix de la PAC, notamment, et avec d'autres instruments comme les quotas d'étiers, on reviendra dessus, mais ce qu'on voudrait souligner, que cette agriculture, l'agriculture qui a beaucoup changé, bien sûr, depuis 92, qui a beaucoup changé, mais qui est aussi en grande partie restée la même, dans le sens qu'on a toujours affaire à de la production assez standardisée, dans la plupart des exploitations, bien sûr, la concurrence a été davantage libéralisée, ça a eu des effets, mais quand on met dans la balance la manière dont les aides publiques sont alloquées, sont distribuées, finalement, le régime d'accumulation ne change pas foncièrement. Il y a des évolutions, c'est important de les pointer et de les analyser, mais il y a plus de poursuites du modèle fordiste initial, poursuites métamorphoses, que de transformations à propos de l'en parler. Et pourquoi expropriation ? Parce qu'on considère, premièrement, qu'en reproduisant ce modèle fordiste, il y a expropriation des moyens d'agir économiquement, parce que ce sont une minorité d'agriculteurs et aussi des entreprises de la Valle qui dominent les filières en question sur le plan économique, mais aussi politiquement, dans le sens qu'on expoplie aussi des moyens d'agir, des moyens de se faire représenter au sein de l'agriculture en France. Donc, bien sûr, par la suite, on va essayer d'étayer un certain nombre de ces points. Dans l'ouvrage, l'ouvrage est construit autour de quatre chapitres. Un premier chapitre pose les jalons de ce qu'on appelle ce régime d'accumulation fordiste. Comme ça repose sur des faits empiriques largement connus, on a décidé de ne pas présenter ça aujourd'hui, mais bien entendu, on pourrait revenir dans les discussions. On va, par contre, présenter plus en détail le chapitre 2 qui porte sur ce que le fornisme devient depuis le début des années 90. Il y a un troisième chapitre, à nouveau, qu'on ne va pas présenter, plutôt sur la distribution des aides, mais à nouveau, on pourrait l'évoquer pour illustrer nos propos. Et ensuite, en fait, je vais passer la parole à Mathieu, qui va vraiment mettre les projecteurs sur les acteurs, à la fois des organisations, mais aussi des individus qui ont participé à mettre en place, pardon, à reproduire au cours des 10, 15 dernières années le modèle fordiste tel que nous on l'analyse. Donc, effectivement, en termes de méthodes et de données, je ne reviendrai pas sur l'approche, vous pouvez voir là un peu ce qui nous inspire, mais en termes de méthodes, en partie, cette ouvrage, c'est une réanalyse des enquêtes que nous avons faites tous les deux. On est tous les deux des politistes. À la base de notre travail, ce sont des entretiens, plus souvent des entretiens semi-directifs, avec des acteurs de l'amant, de l'aval, de la bureaucratie, des partis politiques, etc. On a pu faire des observations, on a pu faire un travail sur la presse spécialisée et surtout pour la partie que Mathieu va présenter, on a fait une analyse que, jusque-là, on n'avait pas fait pour ce programme graphique des acteurs en termes de trajectoire, de la socialisation. Donc, on va présenter. Donc, si je peux résumer le propos de l'ouvrage, et peut-être qu'on pourrait se centrer là-dessus cet après-midi dans la présentation, en termes d'objectifs, on voudrait réfuter d'abord les analyses de l'évolution de la politique agricole et de l'agriculture plus généralement comme étant impulsées par des effets de marché globaux, des effets néolibéralisants, si on peut dire, de la globalisation. On considère que, bien sûr, ces questions doivent être prises au sérieux, mais en termes d'effets causaux, nous, on considère qu'on n'a pas observé des effets directs de ces processus-là sur la reproduction du régime d'accumulation et de l'agriculture plus généralement depuis 30 ans. On va plutôt analyser, on s'est fixé l'objectif d'analyser l'agriculture dans le capitalisme et donc identifier les acteurs qui ont participé à la régulation, si vous voulez, la re-régulation de l'agriculture depuis une trentaine d'années. et donc s'intéresser à ce qui participe à le pouvoir d'agir là-dessus. Et puis, à la fin et en conclusion, comme ça a été dit en introduction, on a tenté aussi de proposer un certain nombre de pistes pour peut-être envisager une autre manière de réguler l'agriculture. Donc, à nouveau, on serait très content de pouvoir participer à une discussion là-dessus suite à notre topo. Alors, pour aller directement au chapitre 2, à ce qui s'est passé depuis 30 ans, pour résumer brutalement le propos, on parle de l'idée qu'il y a des auteurs qui ont dit que c'est fini le fordisme, on est dans un autre modèle économique. On considère que d'abord, empiriquement, c'est une illusion de considérer que le fordisme n'existe plus au sein de l'agriculture française. Les divisions de travail restent largement les mêmes et, en fait, on a plutôt assisté à une subjugation renforcée de la part des grands groupes avec, comme c'est marqué là, un appui, on a été poli, on a dit un appui discret de la part de l'État. Donc, j'ai déjà mentionné la première partie. On pourrait revenir sur, effectivement, cette spécialisation, cet accent mis sur la production spécialisée que vous connaissez, je pense, beaucoup mieux que moi. Deuxième point, et c'est souvent le point qui est un peu occulté, on trouve, dans des éclats existants sur l'histoire récente de l'agriculture en France et c'est un développement précis sur le rôle des négociants et des entreprises alimentaires, y compris les coopératives, qui, il nous semble, qu'on cherche à démontrer dans l'ouvrage, participent fortement à la fixation des prix et plus généralement aux conditions de vente des exploitations agricoles. On reviendra sur le rôle qu'ont joué les représentants de l'État. Et, bon, tout généralement, ce qu'on a cherché à faire dans le chapitre 2, c'est de... essayer de montrer qu'il y a toute une partie de reproduction des institutions et des relations de pouvoir qui étaient bien là pendant la période 1960-1990. Par exemple, concernant l'importance, évidemment, du patrimoine familial, des subventions, mais on pointe en termes de l'importance de la finance, de l'arrivée de sources de crédit plus diversifiées. Pardon, j'aurais dû expliquer le tableau, très mauvais pédagogue de ma part. La colonne de gauche, en fait, là, on prend des grappes d'institutions qui sont utilisées bien souvent dans l'économie des industries, ou l'économie politique des industries, considère que toute l'industrie est structurée par des groupes d'institutions qui concernent tout ce qui est finances et investissements, tout ce qui concerne l'emploi, les ressources humaines, tout ce qui concerne la production et l'approvisionnement, et tout ce qui concerne le commercial. Et c'est une manière d'organiser l'analyse institutionnelle qui nous permet de mettre le cœur sûr sur... d'identifier sur ce que nous, on appelle l'ordre institutionnel d'une industrie telle que l'agriculture, qu'est-ce qui change ou ne change pas. Donc, si je reviens à tout ce qui est en rouge, là, on voit bien que du côté de travail, il y a des évolutions qui ont été pointées par les collègues, on montrait ça très bien, mais ce qui change peut-être le plus, et là, on vient au côté sud-est, on pourrait peut-être dire, du tableau, c'est tout ce qui concerne le commercial, la partie organisation contractuelle des marchés, le changement dans la manière dont les agriculteurs sont aidés par la PAC est évidemment un... en fait, peut-être, sans ça vraiment du commercial, on peut en parler, mais change des choses considérablement par rapport à un système basé sur des prix administratifs. Alors, comment expliquer ces changements ? On a essayé de se mettre dans un registre plus explicatif en considérant que, bien que il y a les acteurs, les acteurs dominants, en tout cas, disent tout ça, tout a changé, surtout parce que la demande a changé, peut-être la demande a changé, mais notamment, cette demande a largement été construite par l'offre, par les acteurs les plus puissants, penser à l'importance accordée aux exportations agricoles, et ceci depuis les années 50, bien entendu, penser à effectivement ce qui est prescrit aux agriculteurs par les grandes négociants, les grandes coopératives en termes de ce qu'ils doivent produire et les pratiques qu'ils doivent utiliser pour les produire. Donc, ce pouvoir de l'offre, de l'offre de produits transformés, j'entends, on a essayé de mettre ça vraiment en avant. deuxièmement, c'est un peu le même argument, comment les exploitants se sont trouvés depuis 30 ans encore plus dominés par la vase, c'est quelque chose qui se sait, on a essayé de montrer comment ça s'est produit, plutôt d'essayer de mettre le doigt sur les mécanismes qui peuvent expliquer cette évolution-là, à nouveau revenir sur comment tout ceci repose aussi sur les évolutions du régime d'accumulation qui surtout repose sur un taux d'endettement encore plus élevé que par le passé qui participe, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, à ce phénomène de lock-in du modèle, de verrouillage si on veut, et par ailleurs, on a quand même regardé ceux qui cherchent à se mettre de côté, à se mettre à l'écart du modèle fordiste et que bien sûr il faut prendre en sérieux ce qui se fait en matière de circuits courts et en matière de production de biens moins standardisés. Ce n'est pas pour dénigrer, loin s'en fout, ces approches-là, mais on cherche plutôt à relativiser l'importance globale de ces phénomènes par rapport aux évolutions globales de l'agriculture française et à mettre en question aussi le mythe, peut-être l'illusion d'une coexistence pacifique entre le modèle on va dire conventionnel fordiste et les modèles de production alternative. J'essaierai d'être rapide pour laisser de la place à Mathieu mais dans l'ouvrage on s'est surtout centré sur les exemples des céréales qui précisément du blé tendre et du lait à nouveau ce sont des évolutions qui ne vont pas vous surprendre je ne vais pas m'étendre longuement du côté des céréales ce qu'on voudrait vraiment pointé c'est l'émergence cette émergence d'hélicopoles plutôt régional pour ce qui concerne Laval sur les changements dans la manière dont les prix sont fixés éventuellement avec pour les producteurs de céréales un peu plus de prix que pour les homologues côté laitier et un état particulièrement bien vieillant à leur égard toutes ces choses là sont assez largement connues me semble-t-il en tout cas dans le monde dans lequel vous baignez je pense alors que côté lait en tout cas en dehors je pense que ce n'est pas si connu tout ce qui s'est passé depuis la fin des côtés laitiers en matière de concentration régionale de la production des exploitations qui grandissent ce sont des choses qui ne sont pas forcément connues me semble-t-il et si on s'en doute qu'il y a des oligropoles aussi côté laitier peut-être en se rendant par contre à quel point ces oligropoles sont à l'échelle nationale voire internationale pour ce qui concerne le lait et à nouveau ne serait-ce qu'en lisant le journal on sait qu'il y a toute une tension concernant la fixation des prix dans ce sous-secteur mais peut-être ce qu'on ignore c'est comment l'État se position par rapport à tout ça et a tendance à revenir dans le jeu uniquement au moment des crises exacerbées donc désolé de faire ça un peu à pas de cause on pourrait revenir dans la discussion avec plaisir peut-être ce qu'il faut retenir de tout ça bien sûr c'est des divergences entre les deux sous-secteurs on sait bien qu'il y a des caractéristiques différentes entre la production et la transformation des céréales et celle du lait ça va sans dire on sait que les soutiens publics sont inégaux un peu différents et on sait aussi en tout cas ici dans ce type d'environnement on sait pertinemment que les positions politiques acquises sont aussi assez différentes mais peut-être ce qu'on voudrait surtout souligner c'est que parfois on oublie les convergences fortes concernant la concentration de chacune de la concentration économique dans chacune des filières concernées et sur comment l'État se positionne et tout ce qui s'est passé autour de la loi Egalim est en partie analysé dans l'ouvrage et nous semble assez illustratif de ce repositionnement de l'État pour ce qui concerne l'agriculture française je pense que là on peut revenir si besoin c'est des choses sur la concentration donc juste en termes de conclusion de chapitre en quelque sorte ou conclusion sur ce point d'analyse on dirait que le régime d'accumulation de l'agriculture française contemporaine reste fortiste à nouveau je me répète il y a les divisions de travail aussi institutionnalisées que dans les années 60 et 70 qui cantonnent la plupart des agriculteurs à produire de manière très spécialisée et surtout en cherchant avant tout de produire des volumes en partie pour courir après les taux d'intérêt qu'ils doivent payer grâce à leur endettement ce qui se métamorphose par contre ce sont vous le savez la manière dont les prix sont fixés et le positionnement de l'État et de l'Union Européenne par rapport à tout ça quand je dis l'État c'est à la fois l'État et les pouvoirs publics qui nous concernent et ce qui est aussi important peut-être je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus c'est aussi un changement de registre de légitimation effectivement l'usage du terme de marché a été quand même à la fois consciemment et inconsciemment les agriculteurs ont été matraqués avec ça depuis 30 ans l'idée que pour me répéter cette fois-ci que c'est la demande qui tire c'est la demande qui vous oblige vous nous oblige à fonctionner ainsi c'est quelque chose qui est devenu complètement naturalisé au sein même du secteur agricole et tout ceci dépend d'une analyse un peu plus fine du fait que la demande le marché ce sont des constructions sociales et politiques et ce qui peut être fait peut également être défait du moins c'est ce que nous enseigne l'économie politique sur ceci je te laisse ok le chapitre que je vais vous présenter vise à identifier le système d'agents qui porte le régime d'accumulation que les chapitres précédents chapitres 2 et 3 ont décrit donc comme l'a dit Andy donc c'est un régime d'accumulation qui porte la marque de l'héritage Fordiste donc l'agriculteur français reste un producteur spécialisé de quelques matières premières et ce que décortique le chapitre 2 que Andy a présenté c'est que dans la période récente depuis les années 92 en fait la la position de suggestion des agriculteurs vis-à-vis des négociations vis-à-vis des COP a été renforcée parce qu'il y a eu une polarisation des entreprises de négoce toujours plus grande et parce qu'il y a eu un démantèlement de la régulation par par les prix donc on se retrouve dans une situation où le travail agricole est exploité par d'autres les prix sont très bas donc en conséquence de quoi les aides de la PAC font le résultat économique de nombreuses exploitations donc en grande culture ou en élevage à l'étang les aides de la PAC c'est 100% du résultat et c'est ce que montre le chapitre 3 qu'on ne vous a pas présenté mais j'en dis juste quelques mots c'est qu'en fait ces aides progressivement depuis les années 92 ont été allouées en fonction du capital économique dont disposent les exploitants agricoles c'est à dire celui qui a des terres celui qui a le plus de terres celui qui a le plus gros chèdent et bien touche le plus d'aides donc en fait on se retrouve avec une politique agricole qui récompense ceux qui en ont beaucoup on a une politique agricole qui va récompenser non pas le bon cultivateur le bon éleveur mais qui récompense symboliquement et financièrement les agriculteurs pour leur comportement de prédation c'est à dire leur capacité à mettre la main sur les terres de leurs voisins donc en fait on a en somme une politique agricole qui organise le déclassement du monde agricole de la majeure partie des agriculteurs au profit d'une minorité au profit d'une élite c'est à ce point qu'intervient ce chapitre dans l'organisation d'ouvrage pour décrire qui porte ce régime d'accumulation donc notre démonstration nous on propose une démonstration en termes de reproduction les suspects sont assez facilement assez vite identifiés c'est à dire que ce régime d'accumulation permet à des agents de pérenniser leur position à des fractions d'agents de pérenniser leur position dans leurs espaces sociaux propres donc des fractions d'agents qui se situent dans le monde agricole dans la bureaucratie agricole dans le monde partisan c'est disons les trois mondes auxquels on s'intéresse dans ce chapitre donc nous je pense qu'on contribue à la littérature sur les politiques agricoles les élites agricoles parce qu'en fait on va décortiquer précisément par le biais des protocoles d'enquête qu'on a mis en oeuvre on va décortiquer les propriétés des agents quels sont ces agents quels sont les atouts dont ils disposent de ces agents qui dominent la politique agricole et on a aussi fait un travail sur le parcours de ces agents en regardant les positions qu'occupent certains agents clés et ce qui permet de montrer une grande porosité des frontières de l'état agricole une grande porosité des frontières de l'administration agricole et la façon en fait dont certains intérêts économiques sont intégrés dans la bureaucratie agricole donc je passe un peu sur la dimension méthodologique merci donc un premier ensemble d'agents se situe du côté de la FNSEA plus précisément du côté des sommets de la FNSEA on sait que la FNSEA présente une certaine diversité et nous on s'éloigne de la thèse formulée par certains sociologues comme Dupont-Bruno qui défend l'idée d'une érosion du pouvoir de la FNSEA bon voilà nous on croit que les résultats électoraux sont là pour montrer le pouvoir de la FNSEA et comme l'a bien montré notamment Alexandre Baker c'est les résultats électoraux les succès électoraux des élus FNSEA FDSEA doit ouvrir des positions multiples pour avoir la main sur la conduite de la politique agricole donc nous on a fait un travail sur les bureaux de la FNSEA on aurait bien travaillé un peu au-delà au niveau des conseils d'administration mais en fait on n'a jamais réussi à voir les données voilà les personnes de la FNSEA que nous avons contactées n'ont pas souhaité particulièrement nous aimer donc voilà on s'est contenté de ce qu'on a mais déjà l'étude des bureaux de la FNSEA montre des choses moins intéressantes d'une part on voit qu'il y a une grande stabilité du personnel tout en sachant que les personnes qui étaient allées au début des années 2000 étaient là largement dans les années 90 y compris le dénommé Philippe Pintin qui lui était là depuis le début des années 90 donc une stabilité du personnel et des agents des individus qui disposent d'atouts divers voilà ce sont des résultats qui font écho aux travaux de Sylvain Maresta qui avait travaillé sur les élites agricoles des années il avait publié dans les années 80 mais grosso modo ce qu'il observait nous on l'observe c'est à dire que ce sont des individus qui sont plus diplômés que la plupart des agriculteurs ce sont des individus qui se distinguent de par leurs titres syndicaux c'est à dire ils ont été vice-président secrétaire générale ou président des jeunes agriculteurs et où ils ont été aussi des personnes qui avaient des responsabilités au sein des associations spécialisées de la FNSA donc les associations spécialisées qui vont représenter telle ou telle production et ce sont des individus aussi qui sont des patrons en fait ce sont certes des chefs d'exploitation et d'école mais en fait ils ont des ils cumulent des positions de chefs d'entreprise dans des espaces qui sont connexes périphériques et la production agricole pour beaucoup ce qu'on voit quand on regarde la composition des bureaux de la FNSA c'est qu'il y a une emprise en fait dans le temps des cultivateurs sur il y a une emprise des cultivateurs sur sur les sommets de la FNSA et du côté des cultivateurs donc là ça va être par exemple les Xavier Belin et les démémés Philippe Pintin en fait du côté des cultivateurs ici on trouve des grands patrons voire même des très grands patrons c'est à dire que le président de la GPB donc la GPB c'est l'association c'est ceux qui représentent les producteurs de blé donc le dénommé Philippe Pintin lui c'est le président du groupe Céréalier de France le groupe Céréalier de France c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Unigrain c'est France Export Céréales c'est Arvalis c'est des entreprises de biens de conseils etc. donc disons là on est dans le domaine de la Grosse Cavalier également le président de la FOP donc à l'époque c'était Xavier Belin donc c'est les oléoprothéagineux donc c'est le président du groupe Avril Sophie Potreol et là également Grosse Cavalier avec fonds d'investissement etc. Bon nous je ne vais pas détailler mais on s'est intéressé aux mécanismes qui permettent aux cultivateurs d'assurer leur domination sur les sommets de la FNSEA des mécanismes relativement classiques c'est d'une part l'expertise dont ils disposent et aussi les ressources l'argent dont ils disposent il leur a permis pendant tout un tas de jusqu'aux années la fin des années 90 les cultivateurs payaient la cotisation à l'année internationale de la FNSEA de donner un peu idée des rapports de force interne c'est-à-dire qu'ils payaient leur adhésion alors qu'est-ce que nous proposent les cultivateurs donc le programme il y a une fédération qui regroupe les grandes cultures en France qui s'appelle O-RAMA et donc Philippe Pinta on est le président ce qu'ils nous proposent c'est la compétitivité par le tonnage le programme est relativement clair ce qui a deux implications c'est de lever les contraintes environnementales contraintes environnementales c'est leur vocabulaire et seconde implication de réorganiser les exploitations donc de concentrer les exploitations parce que les exploitations avec l'école française sont trop petites donc en fait on a des agents qui nous proposent qui se proposent de servir les entreprises d'aval de donner de la matière première aux entreprises d'aval qui sont situées sur le territoire français donc de la matière première à bas coût pour l'export et vous avez compris que certains d'entre eux dirigent ou président certaines de ces entreprises d'aval qui sont parmi les plus grandes donc en fait ils nous proposent tout simplement que une partie des agriculteurs français continue à accumuler toujours plus de capital économique de moyens de production et que l'autre partie avait trouvé son salut au-delà au-delà du monde agricole au-delà de l'agriculture donc là on peut appuyer merci donc le deuxième ensemble d'agents qui ont été intéressés qui portent ce régime d'accumulation se situe du côté de l'administration agricole bon si on suit les travaux anciens de Tavernier Isabelle Boussard le ministère de l'agriculture c'est le ministère des agro la population au sein du ministère de l'agriculture sort des écoles d'agronomie etc bon il apparaît que ce n'est plus le cas mais bon tout de même les YF aujourd'hui de Venu-IPEF gardent la main sur le ministère de l'agriculture voilà ça se voit de manière assez nette et surtout ils gardent la main en fait sur la principale direction du ministère de l'agriculture qui s'appelle la BGPE donc qui gère en ce modo le budget de la PAC donc par exemple en 2014 c'était à peu près 90% des sous-directeurs de cette direction étaient des YF c'était 65% des chefs de service etc donc en fait on a une élite qui est très homogène et qui est à la main sur le ministère de l'agriculture et donc sur la conduite au moins du point de vue administratif de la politique et de l'école alors qui sont ces YF IPEF bon il apparaît que ce sont disons des gestionnaires situés à bonne distance du monde agricole ce sont les fruits de l'enseignement agricole des années 90 donc ce sont des personnes qui ont été formées en fait à un moment où les grandes organisations d'enseignement agricole parisiennes que ce soit l'YF ou l'école d'agro en fait sont passées des mains d'enseignants aux mains de hauts fonctionnaires d'ailleurs qu'avant à la direction on avait des enseignants des techniciens et d'autres et progressivement en fait ce sont des hauts fonctionnaires qui ont pris les mains de ces établissements phénomène qu'on peut aussi au CERN et à ce moment là en fait il s'est passé une révision des programmes d'enseignement des curriculums c'est à dire que l'unité d'exploitation agricole a cédé progressivement la place à l'unité d'analyse filière dans le même temps l'enseignement de l'agronomie en salle a décliné l'importance du stage en exploitation agricole a décliné a parlé aussi de sa valeur et les sciences sociales dans une visée gestionnaire en fait s'est développé et a priori ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu étayer il y a aussi un changement dans les origines sociales des fonctionnaires agricoles c'est à dire que si on suit les travaux anciens sur les fonctionnaires agricoles les travaux d'Isabelle Boussard de Tavernier en fait ils avaient ce site particulier les fonctionnaires agricoles jusqu'à les années 70 2080 c'est que c'était des provinciaux il semblerait moi selon les sources que j'ai pu avoir des sources auxquelles on peut accorder un certain crédit il semblerait que ce n'est plus le cas et que grosso modo aujourd'hui ils viennent de la région parisienne pour la plupart bon alors qu'est-ce que nous propose le ministère de l'agriculture et son bras armé qui est la DGPE bon les rapports d'activité sont assez clairs il se propose de servir les filières il y a une inclinaison plus forte en faveur de la balle qui se fait au fil du temps ça s'est traduit par une refonte des organigrammes c'est à dire qu'on va plus avoir la sous-direction de la production de ceci cela dans la sous-direction des filières il propose également bon il développe un horizon expansionniste qui est très clair il s'agit de gagner des parts de marché à l'export toujours encore et encore en produire plus pour aller vendre toujours plus plus loin et bon et à ce discours on pourrait dire fordiste voilà ça adjoint quelques ambitions environnementales on connait tous les discours sur la double performance ces choses qui viennent disons enrober les orientations productivistes de considération environnementale alors le troisième ensemble d'agents sur lequel on a travaillé donc se situe du côté des cabinets des ministres donc tant pour les ministres que pour leurs conseillers en fait il apparaît que voilà les profils diffèrent les profils sont différents en fonction de leurs orientations partisanes par exemple si on regarde en fonction des ministres à droite on va avoir des notables locaux du type Bustreau Barnier etc on va avoir des jeunes loups du type Le Maire Lagarde à gauche on a plutôt des fidèles des proches des présidents de la république les profils diffèrent aussi du côté des conseillers donc là c'est des choses qu'on a pu établir en produisant des petites analyses statistiques dans le sens où on a des populations d'individus qui sont plus importantes donc là à droite dans les cabinets des ministres on trouve des agents des individus qui sont des généralistes qui sont formés comme des généralistes des Sciences Po des juristes etc en fait ce sont des proches des ministres des personnes qui suivent les ministres à peu près tout au long de leur carrière ce sont vraiment des gens qui sont impliqués dans des carrières politiques à gauche avec l'OTAN en fait ça devient très technocratique il me semble qu'on a mis des illustrations à gauche ça devient très technocratique c'est à dire que là on a des fonctionnaires qui font leur carrière dans l'administration agricole ce sont des spécialistes de l'administration agricole et voilà quelque chose qu'on pouvait trouver en tout cas notamment dans les années 80 dans les cabinets des ministres de l'agriculture de gauche qui était un petit peu plus ouvert on allait trouver des universitaires des chercheurs de l'INRA etc bon là ça se trompe complètement et on a des profils qui sont très technocratiques très hauts fonctionnaires donc grosso modo le profil du conseiller militant disparaît et disparaît progressivement bon mais si vous voulez on a des profils différents on a des logiques d'action qui sont différentes en fonction des orientations partisanes mais tous ont tendance à favoriser la conservation des rapports de force au sein du monde à l'école on peut le dire rapidement on va avoir à droite des agents très politiciens dans le sens lutte électorale qui vont cajoler une manne électorale la manne électorale qui constitue les agriculteurs et à gauche on va avoir des individus qui gèrent la stabilité gouvernementale qui gèrent les équilibres économiques etc. donc à leur manière chacun joue en faveur de la conservation des rapports de force merci et donc en fait ce dernier chapitre là se conclut sur un focus disons sur la grosse direction du ministère de l'agriculture donc là ce qu'on appelle aujourd'hui la DGPE donc c'est le sommet de l'administration agricole c'est le point de passage obligé pour les grandes carrières agricoles le président par exemple le conseiller agricole du président de la République ou du premier ministre est toujours il a toujours occupé des positions imminentes au sein de cette administration etc. bon et ce qui est intéressant en fait c'est que cette cette direction en fait est un lieu de brouillage des sphères publiques et privées et le parcours des personnes qui ont dirigé cette direction la DGPE depuis le début des années 90 atteste en fait de ce brouillage c'est à dire que là on va avoir 8 personnes qui se sont succédées bon ce sont principalement des hommes 6 pour 8 ce sont des Y ou des PEF 6 pour 8 ce sont des spécialistes de l'administration à l'école ce sont des personnes 6 pour 8 qui sont passées en cabinet ministériel avant donc qui ont des orientations partisanes marquées et ils vont tous finir leur carrière à la tête d'office agricole donc aujourd'hui INAO France Agrinaire etc. ça peut être aussi l'office des forêts c'est très prisé ça dans ces cercles bon et aussi il y montre une forme de brouillage tout à fait tout à fait singulière c'est que les personnes qui ont dirigé cette direction voilà quand ils viennent de droite ils terminent leur carrière à la direction du groupe céréalier de France donc le groupe céréalier de France a toujours la capacité de débaucher les meilleures l'éminence de l'administration à l'école française donc voilà des profils qui montrent en fait cette espèce de brouillage entre les sphères publiques et privées la porosité des frontières de l'administration et des écoles nous là je l'illustre à travers le parcours des DGPE mais le modèle des offices est un très bon très bon exemple aussi pour illustrer ce brouillage des frontières c'est à dire qu'un office je pense à Grimère etc c'est un établissement public donc il y a un pouvoir réglementaire exercé sous tutelle mais il y a un pouvoir réglementaire qui est délévé aux personnes qui siègent et c'est un établissement public interprofessionnel c'est à dire qu'on a des intérêts des gens qui sont issus des mondes économiques auxquels on confère un pouvoir réglementaire sous tutelle de l'administration mais il n'empêche qu'on leur confère un pouvoir réglementaire donc voilà il y a une porosité des frontières de l'état à l'école donc il y a une tendance à déléguer la production de la définition des objectifs de la politique à l'école une tendance à déléguer la production ou la définition de l'intérêt général donc là j'ai mis pour illustrer une citation d'un ancien président de l'AGTD donc ce qui représente les producteurs de blé voilà qui est relativement clair une certaine forme d'arrogance d'ailleurs tout ça alors je vais conclure bon on ne va pas revenir sur la dimension la dimension héritage du modèle Fordiste dans quelle mesure ça nourrit cette dynamique d'accumulation d'expropriation moi quelque chose qui je pense en revanche il m'avait trait d'être souligné dite et redite c'est que le modèle d'agriculture dominante en France est un modèle qui présente alors il y a des coûts environnementaux il y a des coûts sociaux voilà qu'on connaît qui sont assez clairs mais c'est un modèle qui présente une bien faible efficience économique même si on regarde des études récentes du ministère de l'agriculture les agriculteurs français ils travaillent sur les comptabilités à l'école ils travaillent sur trois secteurs principaux trois segments principaux donc production laitière grande culture élevage à l'étang et ils montrent qu'en fait les producteurs français ont une compétitivité qui est bien faible à l'égard de leurs collègues européens en dépit du fait que pour certains de ces segments en plus ils bénéficient ils ont toujours bénéficié ils sont toujours taillés la part du lion dans le budget de la PAC donc une faible efficience économique et d'ailleurs les exportateurs français perdent des parts c'est leur souci actuel ils perdent des parts de marché en Europe et ils vont toujours exporter plus loin leur nouvel Eldorado c'est la Chine ils vont regarder ils veulent tous aller en Chine c'est... bon donc on a un modèle qui présente une faible efficience économique en plus de tous les soucis qui peuvent compter bon cependant on maintient le credo par exemple il y a peu de temps la FNSEA comme de France et l'ANIA ont produit un document qui s'appelle pacte productif 2025 et l'horizon sans surprise ce sont les mêmes personnes donc l'horizon est toujours le même on ne change pas bon là j'ai évoqué on a indiqué quelques prolongements académiques des questions de recherche qui nous sembleraient intéressantes nous pour prolonger le travail qu'on a fait donc comprendre cette course toujours plus pourquoi accumuler toujours plus de terre plus de machines etc bon je pense qu'on pourrait faire tout un tas de choses je pense que ce serait intéressant d'ethnographier certains mécanismes vraiment travailler très précisément suivre par exemple les trajectoires de famille agricole des choses comme ça c'est intéressant nous pour notre part ce qu'on veut c'est donner un prolongement à ce travail en fait nous ce qu'on a vu en manipulant des données et notamment à partir des productions de blé et des productions de lait c'est que voilà à un moment donné les prix se sont effondrés à partir des années 90 et la réponse d'une bonne partie des agriculteurs français a été d'accumuler plus de moyens de production pour intensifier toujours plus donc nous un prolongement qu'on veut donner c'est de creuser le lien entre accumulation et intensification et de montrer du coup comment ce modèle de production repose en fait sur un pliage des ressources environnementales voilà que ce soit au niveau de l'occupation des sols que ce soit au niveau de la consommation des ressources du type eau pétrole etc et je vais terminer en présentant rapidement nous disons des pistes les pistes qui apparaissent en creux de nos analyses pour essayer de et bien de que l'agriculture française soit faite d'agriculteurs épanouis nombreux qui offrent à tous les citoyens de tous c'est important une alimentation de qualité avec une empreinte environnementale la plus faible possible et nous en fait ce qu'on propose on est par-delà le mythe de la demande on propose d'agir sur l'offre c'est à dire que nous on ne croit pas que les consommateurs d'artueux vont se lever en demandant une alimentation de qualité on agit sur l'offre et pour agir sur l'offre on propose d'allouer les aides publiques à ceux qui vont vers ou qui pratiquent l'agriculture biologique aux agriculteurs qui vont vers pas une allocation à l'hectare etc mais vraiment une allocation en faveur des travailleurs qui font une agriculture biologique et ce qui pourrait constituer une première composante de leur revenu agricole on propose également de réviser en profondeur la politique d'installation c'est à dire une politique d'installation qui favorise véritablement une installation en agriculture mais pas forcément une installation de producteurs spécialisés comme on dit mais peut-être l'installation davantage de producteurs alimentaires on propose également de reterritorialiser la production agricole donc faire en sorte qu'il y ait une relative adéquation entre les productions agricoles et les consommations où elles sont situées dans les différents bassins de consommation si en soi on pourrait favoriser ce type c'est un mouvement de territorialisation de la CERF avec le motier que constituent les aides publiques par exemple la politique d'installation en disant telle production dans telle zone et on propose ces dernières propositions présentées rapidement mais c'est une proposition qui est importante de refuser en fait l'exploitation du travail agricole qui caractérise la commercialisation des produits agricoles aujourd'hui qu'il y ait des prix justes et que l'État joue son rôle dans la fixation des prix à l'école c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les négociants que ce soit l'actalis et autres achètent les denrées à l'école à un coût intérieur au coût de production à un prix intérieur au coût de production il y a quelque chose qu'ils ont qui ne va pas nous on pense proposer un programme qui nous sommes tout assez modérés dans le sens que ce n'est pas libéral ce n'est pas non plus anticapitaliste voilà on peut trouver des supports divers et variés donc là j'ai un livre de l'atelier paysan du côté des organisations qui sont regroupées par le réseau impact il y a des supports voilà ce qu'il nous faudrait c'est peut-être une petite volonté politique c'est ton jamais un jour ça ne va pas peut-être merci merci